Aujourd'hui dans le Bitcoin, grosse news ce week-end mais avant tout je m'excuse pour le giveaway de BinX Oulala c'est compliqué ce mot giveaway Si on fait gagner des téléphones Huawei c'est Le giveaway du Huawei Voilà pour ceux qui veulent savoir Et ici on a donc la liste des 100 personnes éligibles sur Twitter Si vous avez le moins de problèmes vous allez ici dans les commentaires Et vous posez votre question et un membre de BinX va vous répondre Du coup tapez dedans, profitez de votre trade Je rappelle que c'est le levier 10 maximum et c'est 24h le trade maximum Donc c'est un trade scalping On va directement commencer par la news Aux US il y a un accord qui a été trouvé pour relever le plafond de la dette Et ce week-end là ça s'est fait ressentir Donc c'était clairement un by the news Normalement le week-end on n'a pas de la volatilité comme ça Donc pour moi ce mouvement qu'on a là c'est pas anodin On est monté en plein dans cette zone de volume Choba et Simmer c'est parti Tout ce mouvement est-ce que c'est du fake ? Est-ce que c'est de la manipulation ? Est-ce que ci ? Est-ce que ça ? Alors on saura peut-être demain Aujourd'hui ça risque d'être compliqué parce que c'est férié aux US Et pas qu'aux US Et du coup les institutionnels vont revenir demain sur le marché Et il y a un gap Ici le gap se tourne des 26900$ Ils sont pas remplis toujours mais souvent Donc attention à ça Et ils sont pas forcément remplis directement lors de l'ouverture Des fois ça prend quelques jours même quelques semaines Suffit de voir par exemple ici on avait un gap Et on est monté Pour ensuite directement remplir le gap Pour les traders de range on a pété une résistance très importante ici hier soir Prochaine résistance ça se passe ici autour des 28975$ Au niveau Fibonacci attention parce qu'ici Si on prend le top et le bottom on est où ? On est pile dans la zone danger Et puis on se fait rejeter à la baisse Et du coup les targets on inverse le Fibonacci Premier target c'est en clôture comme ça 0,3 et 2 27475$ Et bien sûr on n'oublie pas le gap pile poil dans cette zone du hasard Le hasard bien sûr Sur le RSI on a une grosse résistance qui date de ici plus ou moins Début avril qui a été pété à la hausse C'était hier soir également J'aime bien trader ce genre de breakout sur le RSI personnellement Comment CryptoSource a trader tout ça sur Bybit ? Bah j'ai pris 3 entrées différentes Une ici au top Une au centre qui n'a pas été remplie Et une au bottom qui n'a pas été remplie Donc ce que j'espère personnellement pour mon trade C'est ici un retest de au moins cette zone là Deuxième entrée pour ensuite aller toujours plus haut Celle là c'est au cas où Bah si on la prend tant mieux sinon tant pis L'avantage avec ce genre de trade avec plein d'entrées C'est de pouvoir risquer la même chose Mais gagner potentiellement beaucoup plus Si on remplit tous ces ordres là Eh bien je gagne beaucoup plus que si par exemple Je rentre tout ici à 27489 Le désavantage, l'inconvénient de ce genre de trade C'est qu'on n'est pas sûr que les autres ordres vont être remplies Donc personnellement je préfère gagner moins que pas du tout Ou perdre C'est que mon point de vue Chose positive également c'est sur le EMA On a pété tous les EMA à la hausse Donc la tendance est de nouveau haussière Ca fait depuis le 6 mai que la tendance n'est plus haussière Entièrement comme ici Donc ça également c'est plutôt positif Le Shopiness Index se décharge Ca signifie que la volatilité apparemment maintenant C'est dans cette direction là Donc à la hausse Et il y a encore de la marge avant d'arriver sur le bottom En tout cas selon le Shopiness Index Et selon le Volatilité Index On n'a encore rien vu vu qu'il est encore dans le vert In the green Chose intéressante sur les exchanges niveau Ethereum On peut voir que leurs stocks, leurs réserves sont plutôt basses On peut voir qu'ici c'est le même niveau que plus ou moins 2018 C'était plutôt bas ici Ou 2017 Bref c'était vers l'ATH Et ensuite on s'est bien pété la gueule Donc c'était ce niveau là Et ensuite on s'est pété la gueule On peut voir en tout cas ici que La fin du bull market a été marquée par une montée des Ethereum sur les exchanges Donc par une demande Pourquoi ça ? Parce que simplement les gens ce qu'ils font c'est ils attendent une baisse pour acheter Et du coup plus de demandes sur les exchanges Et en fait ils attendent par exemple les dips Ils achètent Ca se pète la gueule Ils achètent encore les dips et ainsi de suite Et plus il y a de monde chez les gens Plus ça monte Et donc plus théoriquement c'est mauvais d'acheter Ici pour faire simple ce qu'on ne veut pas voir C'est le prix, l'action price qui baisse Avec la balance qui monte Ca serait pas très bon Bitcoin en 4HourCandle Une fois plus le trade special go qu'on a pris vendredi Nous a fait du money rain Vu que là ça a totalement atteint les targets Je rappelle que la target c'est 0.58 Hop ici 0.58 Petit rejet avant d'aller toujours plus haut Et encore ça c'était que la première target Ici toutes les targets ont été atteintes La première Le 1 ici il me semble Et le 1.2 qui est plus ou moins dans cette zone là Je rappelle que vous avez 10% de rabais special go Dans la description tapée dedans Et sinon 4HourCandle ça fait du range Pour l'instant on est sur le top de ce range Pour les targets on prend ici le Fibonacci Hop 0.3 et 2 autour des 27441 On a également pété une résistance très importante sur le RSI Pétage à la hausse Cette résistance maintenant donnera un support Vendredi sur le volume on a vu cet ordre ici J'avais dit que si ça disparaissait sans raison Bah c'est du spoofing Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? Disparu aussi Et ensuite on a tout bouffé à la hausse On peut voir également que les Wildorms c'est le jour férié Et que c'est les dauphins qui font le marché Alors c'est pas des petits ordres C'est 100 000 à 1 million quand même Sélection naturelle sur du court terme c'est clairement à la baisse C'est autour des premières zones 27 419 Encore plus grosse zone un peu plus bas 26 723 Cette zone là c'est quoi ? 27 419 sur l'action price si on va voir ça 27 441 très proche de la zone de sélection naturelle Donc pour moi c'est une zone logique à tester La deuxième zone intéressante à tester c'est ici Deuxième pic de sélection naturelle On a également le gap Donc les institutionnels voudront retester cette zone Est-ce qu'ils vont réussir ? Alors ça c'est une autre question Et ce niveau définit également le centre du range Si on vire ça Bah c'est le centre du range Qui fait office de support et de résistance Dans la description vous pouvez profiter Jusqu'à 43 500 dollars de bienvenue Sur les plus gros exchanges Jusqu'à 30 000 sur Bybit Jusqu'à 8 000 sur BitGet Jusqu'à 5 000 sur BinX Et 500 sur Binance Taper dedans On va passer au round Ethereum contre le Bitcoin Ce qu'il faudrait pour une alt season ici C'est péter cette résistance rouge à la hausse Avec pas mal de retests Qui datent de septembre 2022 Breakout à la hausse Très bullish pour le Ethereum Et en général aussi les altcoins Si on pète ça à la baisse Est-ce que c'est bullish pour le Bitcoin ? Potentiellement Dans tous les cas ce serait mauvais pour les altcoins Donc ça c'est sûr Le Bitcoin peut très bien se péter la gueule Donc le prix Et la dominance monter Puisque les gens ils ont peur Ils quittent leur altcoin Ils mettent dans du Bitcoin Mais le prix se pète quand même la gueule Le calendrier économique de la semaine Il y aura les inscriptions hebdomadaires au Shoma Ça sera jeudi Et le taux de Shoma Ça sera vendredi à 14h30 On va passer sur le Nasdaq Sans tous les yeux sur Nasdaq On peut trader sur BinX On est actuellement dans la zone Donc j'ai ici 0.580, 0.66 Et c'est là que les choses se passent Si c'est bériche D'accord ? On est également ici Regardez le hasard Sur une grosse Énorme résistance sur le RSI Donc là si on se fait rejeter à la baisse Pour moi ça sera un trade Clairement short Par contre si on pète ça à la hausse Est-ce qu'on court derrière le train ? Non Est-ce qu'on jourlit en daily ? C'est plus clair On est dans une compression de triangle Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend Pas encore de breakout Attention c'est souvent des pièces Ce genre de triangle Des fois il y a un fake out à la hausse Pour ensuite se péter la gueule Donc un truc un peu On pète à la hausse Tout le monde achète Ensuite on se pète la gueule Donc faites gaffe au fake out Personnellement ici Il y a encore une résistance sur le RSI Hop Si on se fait rejeter à la baisse Et bien road to bottom Niveau stratégique Si on se fait rejeter ici Première target 1000 Non 13 041 Le stop loss Vous le mettez juste au-dessus du 0666 Et deuxième target Logique zone danger 12 153 dollars Par contre je répète S'il n'y a pas de signe de faiblesse ici On laisse monter Et on fait pump nos stocks to the moon Le SP500 est également bullish On a pété des résistances importantes Cette grosse résistance de volume Dont je vous parle depuis très longtemps On fait office de très jolis supports Regardez on n'arrive plus à clôturer sous ce support là On l'a retesté Mais pas de clôture sous ce support Bah là ça fait que monter Puisqu'il n'y a plus grand chose en haut Pari à la baisse sur le Bitcoin Sur du long terme Quand le SP500 est très bullish C'est plutôt risqué On est également sur une compression sur le RSI Pour ceux qui veulent un signal boule supplémentaire Breakout à la hausse Et sinon Merci d'avoir checké cette vidéo C'est toujours un plaisir Insérez un pouce bleu dans cette vidéo Pour incrémenter encore plus le plaisir Et bonne soirée Merci d'avoir regardé cette vidéo !